Le lendemain, le jour vient de se lever sur la chartreuse. Il est 8h du matin, une heure particulière pour arriver au monastère. On approche du monastère après avoir franchi les étapes du désert. Je voulais vous amener à ce moment-là, avant que la lumière soit sur le monastère. Il est encore dans l'ombre, caché derrière le grand son. Et c'est un moment que je trouve assez sublime au milieu de cette nature extraordinaire. On se sent presque obligé de parler à voix basse dans ce lieu si proche du monastère où une vingtaine de moines vivent une vie spirituelle. Ils se sont déjà réveillés deux fois pour accomplir l'office de nuit et se retrouver à l'église et chanter ensemble. Ces hommes ont fait le choix de la solitude et du silence. Les pères ne parlent pas, ils parlent qu'une fois par semaine. Et donc, dans leur cellule, c'est uniquement le travail manuel, la prière. Et une fois par semaine, ils se retrouvent à manger ensemble au réfectoire. C'est vraiment la solitude qui domine. Remaniée plusieurs fois depuis le Moyen-Âge, l'architecture actuelle du monastère date du XVIIe siècle. On voit bien sûr ce mur d'enceinte. C'est un mur de clôture. Et on voit tous ces petits pavillons, tous ces petits ermitages qui sont les cellules des pères. Quand on dit la cellule, c'est en fait une maison sur deux étages dans laquelle le père séjourne de son entrée au monastère jusqu'à sa mort. Et tous les jours. Cette architecture, elle est difficile à classer. Certains parlent d'architecture cartusienne. On peut parler surtout de bâtiments en pierre massive. Mais c'est aussi une architecture, je dirais, monacale, alpestre, due aux hivers rigoureux et à la neige, sans aucune fioriture, pour rester fidèle à la règle d'origine, une règle de simplicité. Sous-titrage Société Radio-Canada